Jonathan Lambert, heureux de vous voir dans le 7-10, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour Nicolas, bonjour Léa. Et si la matinale d'Inter était devenue le plus grand site de rencontres ? Le théâtre d'une mise en relation à l'échelle nationale dont la seule finalité est le cul. Évidemment, tout est passé inaperçu, les auditeurs et auditrices ont agi avec ruse pour pirater le standard. Tout a commencé le 6 février 2023. Bruno Le Maire et ses mocassins à glans sont les invités de la matinale. Étendez bien l'oreille, ça va vite, mais c'est explicite. Bonjour Thomas, bienvenue, on vous écoute. Bonjour Monsieur le Ministre, Thomas, 36 ans, je cherche une partenaire pour la soirée dans la région de Reims, voilà c'est dit. A part ça, face à l'inflation, pourrait-on envisager une nouvelle eau du livret A ? Eh bien moi je suis pour. En faisant le choix d'ignorer l'incident, Nicolas Demorand et le ministre des Finances ne se doutent pas qu'ils viennent d'ouvrir la porte à un nouveau marché. Tinder attaque Radio France pour concurrence déloyale, mais la machine est lancée. Et le 28 septembre dernier, c'est un Jean-Luc Mélenchon troublé, pour ne pas dire, et Bobby qui en fait les frais. Isabelle est au standard d'Inter, bonjour. Bonjour Monsieur Mélenchon, déjà je vous trouve bel homme, belle masse de cheveux, jolis pieds, jureilleurs, c'est tout ce que j'aime. Ah, écoutez, merci pour la description que vous devenue le faire. Mais je le pense Jean-Luc, c'est sincère. Et oui, désormais les invités politiques sont pris à partie, la matinale devient la place du libre-échange, l'agora du sexe. On s'y donne rendez-vous pour draguer, pour chasser, et ça touche toutes les générations. Allez, passons au standard, on nous attend Françoise. Bonjour Monsieur Larcher. Bonjour. Voilà, j'habite Châteauroux, j'ai 70 ans, je cherche un homme de ma génération pour manger des fricassés ou de la terrine. Ça me vise très directionnant. Oui, c'est pour ça que je vous appelle. Je serai à 15h devant la piscine municipale. Mais ma question est la suivante. Le Sénat a-t-il un lien de parenté avec Ayrton Sénat ? Non, rien à voir. Vous l'aurez compris, les questions n'appellent même plus de réponses, elles sont autant de prétextes pour passer son annonce. Et est-ce par clientélisme ou par véritable empathie ? Les invités politiques se prennent au jeu à l'instar d'une Marine Le Pen qui prend très à cœur la recherche de l'auditeur. Retour au standard, c'est Igor qui a la parole. Soyez le bienvenu, bonjour. Oui, bonjour Igor, 44 ans. Je cherche avec ma femme un plan A3 pour ce soir. Ma question est la suivante. Si vous êtes élu, maintiendrez-vous la politique agricole commune ? Merci Igor pour cette question. Marine Le Pen pour répondre. Merci Igor. La réponse est non. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Mais pour revenir à ma recherche, vous nous conseillez d'aller vers un partenaire masculin, féminin ou solution de facilité vers une tortue de mer ? Ah bah les trois. Il n'y a pas à choisir. En fait, c'est un tout. Ah bah si vous le dites, merci du conseil. Alors, puisqu'il en est ainsi, j'en profite pour passer ma propre annonce. Je cherche des places pour aller voir Kanye West ce dimanche prochain. Donc si vous êtes un homme, une femme ou une tortue de mer et que vous avez vous entrer à l'accord Arena, n'hésitez pas. Merci Jonathan Lambert. 0145 24 7000. Avant 10h. Pour le numéro du standard, l'application France Inter marche aussi formidablement bien.